Mais en quelque part, moi je me dis, on avait la discussion à la pause, vous disiez, depuis une semaine, avec tout ce qui est sorti dans les médias, on voit qu'effectivement, c'est plus serein. Il y a eu une émission cette semaine, Paul Arcand qui a fait une émission sur la commandement raisonnable. On a vu des gens de plein de nationalités, de plein de religions différentes qui ont été capables de se parler autour d'une même table. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas ça qu'on veut enseigner à nos tout-petits, en bas âge, de s'ouvrir aux cultures des autres? Vous aviez, dans le sondage, on disait, lorsqu'on entre en contact avec quelqu'un d'une autre nationalité, on a quelque chose à apprendre. N'est-ce pas extraordinaire? Alors moi, je pense que ça fait partie de l'ouverture d'esprit d'accepter ça. Et on s'entend, on parle d'accommodement raisonnable. Alors Martin, si on la voissait dans votre sens, c'est-à-dire qu'on décidait que le voile n'est plus permis chez les fonctionnaires, je ne sais pas, à l'école, il y a peu importe. Dans les endroits publics, est-ce qu'on ne recule pas? Il faut faire attention, pas dans les endroits publics, dans les institutions publiques. Je pense que la distinction est fondamentale. Est-ce qu'on recule? Non, je pense qu'on ne recule pas. On opte pour, selon moi, et je peux me tromper, je ne prétends pas pour la vérité, mais selon moi, on opte pour la solution la plus simple. Le cas le plus criant, vous allez me dire que c'est un extrême, et vous avez raison, mais le problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri des cas extrêmes lorsqu'on a un flou juridique. Le cas le plus extrême, c'est l'arbre de Noël, le fameux arbre de Noël à l'aéroport de Toronto. Excusez-moi, à l'aéroport de Seattle. Mais ce genre de cas-là, où on est obligé d'abdiquer une tradition sous prétexte qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui, au nom de l'égalité des religions, réclame le même traitement, c'est parce que ça devient ingérable. Et c'est vrai que ce n'est pas la majorité. Et c'est vrai que la majorité des immigrants que je connais sont très bien... Je ne sais pas pourquoi je dis la majorité. Tous les immigrants que je connais sont bien intégrés à la société québécoise et refusent la ghettoïsation. Est-ce qu'elle est moins intégrée parce qu'elle a un foulard dans votre livre? Non, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas sur le plan... Je l'ai écoutée, elle est articulée, elle est clairement intégrée. Elle comprend très bien la notion de liberté de choix. Dans ce sens-là, je ne suis pas d'accord avec les arguments de Denise Bombardier. Mais au niveau institutionnel, le problème, c'est que je pense que la solution la plus simple pour tout le monde, c'est de dire, regarde, les institutions publiques n'y aient plus de religion. Alors, est-ce que ce n'est pas logique de dire, OK, maintenant, tu veux être fonctionnaire, tu n'auras pas de voile, tu n'auras pas de kippa, tu n'auras pas de kirpa, tu n'auras pas de croire, etc. Est-ce que ce serait logique? Non, parce que si j'aime le Québec, c'est parce que le Québec, justement, m'a accepté comme ça. Puis le Québec, il dit, ce n'est pas parce que tu as un voile qu'on va avoir peur de toi. Ce n'est pas parce qu'il y a un kirtan qu'on va avoir peur de toi. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que, nous, non, mais peut-être, mais vous avez dit tantôt, vous aviez peut-être peur qu'on se retrouve dans un pays comme l'Arabie saoudite. Non, je n'ai pas dit ça. On va faire les précisions avant la pause, je vais faire juste un petit bout de courriel d'Haloui qui dit, ce n'est pas parce que les Québécois ont mis de côté leur religion que les musulmans doivent faire pareil. C'est un peu le sens de l'affaire, parce qu'il y a plein de Québécois qui disent, nous, on a payé et on n'en veut plus. Restez là, on se retrouve après la pause dans deux petites minutes. Question de Nicole Galarneau. Que pensez-vous des femmes qui portent le grillage aux yeux? Et s'il vous plaît, pas de « c'est mon choix ». Parce que souvent, on a cette réponse-là. Qu'est-ce que vous répondez? Pourquoi vous n'avez pas, vous ne cachez pas les musulmans? C'est leur choix. Non, non, je plaide. C'est que ces femmes-là, ils ont peut-être… Moi, personnellement, je ne ferais pas ce choix-là. Parce que, personnellement, je ne trouve pas d'intérêt, je ne trouve pas de conviction, je ne trouve pas des valeurs, ça ne me rejoint pas. Dans vos valeurs, on se cache le coup, mais pas les joues. Dans mes valeurs, ce n'est pas on se cache le coup. C'est qu'on fait attention pour ne pas provoquer l'autre personne. Mais vous êtes jolie, vous êtes très jolie. Martin est très jolie. Tout à fait. Alors, il faut cacher ça. Ça, c'est la nature. Ça, c'est la nature. Mais tout ce que moi, je vais faire, je vais me forcer, par exemple. La nature, elle nous donne des cadeaux, on les prend. On ne les cache pas. Mais si nous autres, on veut faire un effort, admettons, parce qu'on veut… On pense que c'est la seule façon de plaire, non. Je pense que c'est surtout ça. D'autre part, mon voile aussi, c'est un privilège pour moi. Il y en a plein qui pensent que c'est un contrôle des hommes pervers. Regardez, là, on va voir le hijab et le niqab. Parce que là, vous parlez de burqa, la madame parlait de burqa, mais il y a quand même deux autres types. Il y a celui-là, là. Ce n'est pas un grillage, c'est juste les yeux. Alors, pourquoi vous ne portez pas celui-là, le niqab? Je l'ai dit, ça ne me rejoint pas dans mes valeurs à moi. Oui, non plus. Mais peut-être que cette femme-là qui va porter le niqab, si c'est vraiment elle qui a pris la peine de réfléchir, qui a pris la peine de répondre. Est-ce qu'un individu, normalement constitué, équilibré par 32 degrés, qui met ça, le fait d'une façon délibérée? Oui. Volontaire. Il y a beaucoup de force, cet individu-là. Aucune soumission. On dirait qu'on veut toujours la facilité. Il fait chaud, bien, il faut que tu l'enlèves. On voit des gens, des fois, à Montréal, à 32, avec une sucre en plein été. Excuse-moi, c'est une mode, mais c'est un choix. Moins 35, à Québec, quand je me rendais à la station de radio, 4 heures du matin, moins 35, des vents a écorné les bœufs. Il y a un gars qui faisait du jogging. Il y a-tu quelqu'un qui a posé la question? Excuse-moi, c'est parce que tu n'es pas assez habillé parce qu'il fait froid. Oui, puis il y avait justement, avant hier, il a fait vraiment froid. Est-ce qu'on chante après Dominique à sec parce qu'il y a un grillage devant les yeux? Oui, avant hier, avant hier, il faisait vraiment froid, puis vraiment froid. Et puis, il y avait une fille qui passait à l'université, elle avait une mini-jupe. Et je vous jure, tout le monde dans le couloir s'est retourné, puis on dit « elle n'a pas froid. » Mais je veux dire, ça vient là-dedans. Vous nous avez apporté une image, justement, pour nous expliquer pourquoi vous avez un jour allumé, puis dis-moi, je vais porter un voile. Moi, ça, c'est l'image que j'aimerais que le monde commence à avoir. Au lieu de s'inquiéter parce que des femmes s'habillent, commencez à vous inquiéter parce que des femmes se déshabillent aussi. Ça devient grave, une image comme ça. Mais ça, c'est quand même l'extrême. Mais entre se promener comme ça, puis comme vous, elle est... Je pense que ça, c'est quand même l'extrême. Mais on dirait que quand c'est rendu une question de porter les vêtements comme la burqa, on n'obtient plus compte qu'il y en a des extrêmes. Mais quand on arrive dans une société occidentale et qu'on présente ça, c'est pour passer de cette décision. Non, mais c'est pas religieux. Comment est-ce que c'est pas religieux, là? Mais c'est quand même un problème. Il y a des seins, mais c'est pas religieux. C'est quand même un problème. C'est aussi décrié. Il faut ramener ça aussi à sa juste valeur dans le débat. Ces images-là sont décriées, sont dénoncées par les gens. Il n'y a personne qui... Bon, il y en a qui vont trouver qu'il y a une qualité amusante ou divertissante à ça, peu importe. Moi, je vois ça, puis je me dis, écoutez, c'est d'un ridicule consommé. On va le dénoncer aussi. Oui, mais Denis, ça, ça va loin, mais honnêtement, Martin, excuse-moi, honnêtement, c'est peut-être... Ça va loin, ces images-là, mais je vais dire, c'est pas si loin de la réalité dans nos écoles secondaires. On a terminé. Il nous reste 20 secondes. Les gens vous trouvent de bonne humeur et sereine. Merci d'avoir participé. Juste pour vous dire qu'il y a une question. Trouvez-vous enrichissant d'être en présence de personnes d'une autre origine? 79 % répondent oui. C'était une grosse semaine. Je vous dis, moi, j'ai fait beaucoup de débats là-dessus au cours des années antérieures. Et on a atteint un degré de sérénité cette semaine assez extraordinaire. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada